Je m'appelle Paul, je suis directeur général de Koudac, donc on est une agence spécialisée en social ads qui a été créée il y a un peu plus de trois ans, il y a trois ans et demi. Pendant ce temps, on s'est pas mal développé, on a accompagné plus de 300 clients et aujourd'hui on est un groupe de 54 personnes, on a un petit peu étendu nos activités, on fait de la création publicitaire, on fait aussi du personal branding sur LinkedIn pour les dirigeants d'entreprise, pas que sur LinkedIn maintenant d'ailleurs, et aussi pas mal d'autres activités mais je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc l'objectif de cette petite présentation c'est de vous faire comprendre précisément les mécanismes de Facebook Ads, ce qui est important de savoir, et surtout d'éviter les erreurs, mais aussi de comprendre ce qui fait qu'on arrive à tirer son épingle du jeu et un peu mieux s'en sortir que les autres. Donc il va y avoir cinq parties, je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai envie de garder quelques minutes à la fin pour des questions si jamais il y en a. Cinq parties, la première, ne pas succomber à la complexité. On pense qu'il faut faire compliqué pour que ça fonctionne bien, c'est souvent pas le cas. Deuxièmement, bon ça, ça dépend un petit peu mais ce qui est important c'est de ne pas raisonner en chiffre d'affaires, mais raisonner plutôt en termes de clients. Ça c'est quelque chose qui est très important. Troisièmement, le tracking. J'ai assez vite sur cette partie mais c'est un sujet qui est important et on est dans une époque où il y a pas mal d'évolution à ce niveau là. Quatrièmement, la créa, comment faire ça intelligemment et la cinquième c'est avoir l'état d'esprit d'un marketer. Donc j'attaque directement sur la première partie, ne pas succomber à la complexité. Le plus important si vous voulez avoir des bonnes performances en social ads de manière générale, c'est pas de trouver des techniques hors du commun, de faire des setups particuliers ou quoi, c'est de ne pas faire d'erreur. En fait, nous ce qui arrive très souvent quand il y a un client qui vient chez nous, un client qui va nous confier ses campagnes, c'est qu'en fait on va faire quelques petits correctifs, on va couper un peu de budget ici, on va en remettre plutôt ici, etc. Et en fait, juste en faisant ça, en corrigeant quelques petites erreurs de base, ça veut dire qu'on dépense moins dans des endroits qui sont pas efficaces, on dépense plus dans des endroits qui sont plus efficaces. Donc au global, le ROI de notre canal, il va être meilleur. Et en fait, ce qui fait généralement qu'on va perdre de l'argent, c'est les objectifs de campagne inadaptée. Bah nous, chez Koudac, on travaille beaucoup avec de l'e-commerce, mais pas que, on va associer pas mal de startups, mais sur l'e-commerce, souvent on voit qu'il y a des campagnes de trafic qui sont faites où le but, c'est de faire venir du trafic sur le site. En fait, l'algorithme de méta, il est à fois très intelligent et très bête, c'est-à-dire que vous lui demandez du trafic, il va vous demander du trafic. Si vous lui demandez pas que ça convertisse derrière, qu'il se passe quelque chose une fois sur le site, il se passera rien. Donc ça sera un trafic de faible qualité. Donc typiquement, ce genre de campagne, nous, quand on les voit, on a tendance à les couper. Parce que généralement, le truc que d'autres vont se dire, c'est, ah bah le coup par clic est vraiment super, on fait venir du trafic pour vraiment pas cher, c'est vraiment une super opportunité, mais en fait, quand on regarde ce qui se passe derrière, il y a rien. Donc, premier truc, les objectifs de campagne inadaptée, ça c'est un très bon moyen de perdre de l'argent. Deuxième élément, conclusion hâtive. Imaginez, vous diffusez sur une publicité, vous vous apercevez que, voilà, vous l'avez lancée, disons, ce matin, ça fait du coup 6 heures qu'elle tourne, elle a une conversion, sauf que vous avez dépensé que 14 centimes dessus entre temps, donc vous vous dites, ah j'ai un coût par conversion de 14 centimes, c'est exceptionnel. Sauf qu'en fait, à scale, ça tient pas du tout, et en fait, quand vous avez mis cette créable partout, en fait, c'est pas un bon choix, parce que vous êtes basé sur un volume de données qui est très faible. Un bon média buyer, il prend du recul et il est capable de prendre de la distance par rapport aux chiffres. La troisième erreur, c'est de chercher des techniques secrètes. C'est un truc qui vient beaucoup du monde du dropshipping, parce qu'en fait, il y a une époque sur Facebook Ads où le dropshipping s'est beaucoup développé, il y a eu beaucoup de formations, beaucoup de contenus de formations sur Facebook Ads, et en fait, pour qu'il y ait des choses à vendre, pour qu'il y ait du contenu dans les formations, il fallait qu'il y ait des techniques secrètes. On va faire tel paramétrage hyper particulier et ça va nous donner des résultats là où on échouait tout le temps avant. Ça ne se passe jamais comme ça et il ne faut pas se dire qu'il y a des techniques qui vont permettre de tout casser, c'est rarement le cas. C'est même jamais le cas. Très important ça. Dans les campagnes, il faut toujours privilégier les structures simples. Je trouve qu'il y a une analogie qui marche bien, c'est quand vous utilisez ChatGPT. Quand vous utilisez ChatGPT, vous ouvrez une discussion et en fait, à chaque fois que vous ouvrez ChatGPT, ça va ouvrir un nouveau chat. Mais vous pouvez revenir sur un chat qui a déjà eu lieu et si vous avez parlé pendant très longtemps d'un sujet en particulier, au hasard du code, par exemple vous avez parlé de code, vous avez donné des promptes, vous avez donné des instructions. Quand vous allez revenir sur ce chat là, il va vous donner des réponses plus précises. Si à chaque fois vous commencez sur un nouveau chat, il faut tout lui réexpliquer, etc. Et là, sur une campagne publicitaire sur Facebook, c'est la même chose. Si à chaque fois vous ouvrez une nouvelle campagne publicitaire dès que vous avez, je sais pas, imaginons, j'ai déjà vu ça, vous arrivez sur un compte pub, vous dites ok bah ça c'est la campagne d'octobre, ça c'est la campagne de novembre, c'est la campagne de décembre. En fait, quand vous faites ça, vous ne permettez pas à l'algorithme de se souvenir, entre guillemets, de tout ce qui s'était déjà passé avant. Et ça c'est un truc que c'est un petit peu comme si vous deviez tout réexpliquer à chaque fois à ChatGPT. Sauf qu'en fait, ChatGPT, pour qu'il tourne bien, il faut que vous lui donniez des instructions. Les campagnes sur Facebook Ads, pour qu'elles tournent bien, il faut que vous leur donniez de l'argent. Donc c'est quand même mieux si vous faites des choses une seule fois et pas plusieurs fois. Donc une règle à garder en tête, avoir aussi peu de campagne que possible et avoir aussi peu de campagne que nécessaire. Il y a un petit peu des cas particuliers. Quand vous passez par exemple sur d'autres pays, généralement on a envie de séparer parce qu'on a envie de maîtriser combien on met sur chaque pays. Mais voilà, à part les cas particuliers, minimisez le plus possible le nombre de campagnes que vous faites. Si vous n'avez pas une bonne raison de faire une nouvelle campagne, ne la faites pas. Ensuite, troisième point qui est très important, c'est le sens du timing. C'est très rare d'avoir des business qui n'ont aucune saisonnalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est important de bien connaître sa saisonnalité indépendamment des résultats qu'on a sur Facebook Ads. Il faut savoir à quel moment vont être favorables pour nous, à quel moment on va avoir le marché qui sera plus réceptif à nos produits ou moins réceptifs, nos produits et nos services d'ailleurs. Et en fait, généralement, on peut voir plusieurs profils d'investissement. Il y a la boîte numéro 1 qui va investir tout le temps le même montant. Et ce qui va se passer sur ce genre de type d'investissement là, c'est qu'on va avoir des moments, on va avoir des grosses variations de CPA, enfin de coût par résultat. En fait, parce qu'il y a des moments où le marché est très réceptif, donc en fait, il y en a beaucoup de demandes, donc en fait, le CPA diminue. Le CPA, c'est le coût par achat. Vous voulez atteindre un certain nombre de conversions, un certain nombre d'événements qui ont de la valeur pour votre entreprise. Vous prenez votre budget publicitaire, vous le divisez par ce nombre de conversions, ça vous donne votre coût par conversion. Donc là, vous allez avoir, si vous êtes sur un investissement flat comme ça, vous allez avoir des moments où ça va baisser comme ça, et puis dès que c'est plus votre saisonnalité, ça va remonter comme ça. Mais vous, entre temps, vous dépensez toujours autant d'argent. Donc c'est pas optimal. Après, il y a le deuxième profil d'investissement, c'est qu'on n'investit que quand il y a un temps fort. Et c'est bien, c'est déjà plus intelligent, j'ai envie de dire, que le premier scénario, mais on passe à côté d'un truc qui est en fait le fait de maintenir sa présence et de préparer les temps forts à venir dans le futur. Et le troisième profil d'investissement, il est beaucoup plus accidenté, comme vous pouvez le voir. Et en fait, lui, il est celui qui prend le plus en compte la saisonnalité du business, et c'est ça qui est important. Facebook Ads, c'est un amplificateur du besoin du marché. Vous allez pouvoir amplifier ce besoin, mais vous n'allez pas pouvoir le créer. Donc en fait, quand le besoin est là, il faut investir fort. Vous voyez qu'il y a même un petit pic ici, et ça remonte ici. Ça, c'est parce que souvent sur les périodes, si on prend par exemple une période de solde, généralement le premier jour, c'est le jour où la willingness to buy est la plus forte. Ça diminue au fil des jours, donc on diminue l'investissement. Et le dernier jour, ça remonte un peu, donc on peut réinvestir. Ensuite, on arrive sur un moment où c'est que le prochain pic sera plus faible, donc on investit très peu, et ensuite on refait ce même système de pic, etc. Bon, c'est très schématique, mais l'idée à retenir, c'est qu'il y a des moments où le marché sera réceptif et des moments où il ne le sera pas. Et vous, il faut que vous preniez ça en compte quand vous décidez de combien vous investissez, à quel moment sur la plateforme. Donc, on passe à la suite. Alors, c'est beaucoup plus vrai pour un e-commerce que pour, par exemple, une startup qui va vendre, je ne sais pas, un SaaS, par exemple. Mais c'est quand même très important à savoir. Voilà, en fait, la croissance, souvent, c'est soit vendre à plus de clients, ou soit vendre plus aux clients déjà existants. Et le problème, c'est que très souvent, quand on fait de la pub sur Facebook, on ne se rend pas compte de la différence entre les deux. En fait, on mélange les deux comme si c'était la même chose. Et ça, c'est un truc qui est très dommageable. Voilà, c'est ce que je dis là. En fait, le problème du ROS, pour la faire simple, vous avez des conversions qui ont lieu sur votre site web. Elles ont une certaine valeur. On va compter ce nombre de conversions, on va multiplier par la valeur des conversions. Ça fait en gros le chiffre d'affaires qui est généré par la plateforme publicitaire. Ensuite, vous faites chiffre d'affaires divisé par le montant investi. Donc, ça fait votre ROI publicitaire. Donc, ROS. Le problème du ROS, c'est qu'au numérateur, on met le chiffre d'affaires qui viennent des nouveaux clients et les chiffres d'affaires qui viennent des anciens clients. Et donc, en fait, ça fait qu'on ne fait pas vraiment de la pure acquisition. Parfois, on fait de la réactivation client. Et ça a l'air de rien, mais ça peut être très problématique parce qu'en fait, il faut voir votre clientèle, il faut l'avoir comme une population que vous devez gérer. Chaque élément de cette population, chaque client, il a une durée de vie qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un a un client chez vous, je pense que dans 60 ans, il ne sera plus client chez vous. Et c'est normal. Donc, ce qui est important, c'est de faire venir du sang neuf dans cette population. Ce sang neuf, c'est les nouveaux clients. Et une de vos meilleures armes pour le faire venir, ce sang neuf, c'est le budget en social ads. En social ads, encore plus que sur Google. Parce que sur Google, en fait, les gens ont une intention d'achat. Quand ils arrivent, ils vont taper quelque chose, une requête à laquelle vous allez pouvoir répondre sur Facebook Ads, par exemple, ou sur les autres social ads. Les gens, ils sont dans le bus, ils sont dans le bain, ils sont n'importe où, mais ils ne s'attendent pas à vous voir. Donc, c'est là que vous pouvez aller les chercher. Voilà, ça, c'est pour résumer un petit peu ce que je viens de dire. Imaginez que là, vous avez un client. Son premier achat, il vous rapporte 80 euros. Le deuxième, 100 euros. Le troisième, 70 euros. Donc, la valeur totale du premier achat, c'est 250 euros. Si on prend tous les événements qui vont suivre. Deuxième, 170. Troisième, 70. En fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'un achat, il peut représenter différentes valeurs économiques pour votre entreprise, alors qu'une acquisition sera toujours une valeur fixe de 250. On dit que ça, c'est le modèle théorique d'une boîte donnée, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de raison de les payer au même prix. Donc, c'est important, quand vous pilotez vos campagnes, que vous vous demandiez bien, OK, c'est quoi le nombre de nouveaux clients ou de nouveaux users que je vais récupérer grâce à ça ? Il faut faire très attention à toutes les conversions qui peuvent venir après le fait que la personne ait fait sa première conversion. Il ne faut vraiment pas les mélanger, il faut bien les distinguer. CPA, souvent, c'est coût par achat. En fait, souvent, c'est ça que ça veut dire. Et CAC, coût d'acquisition, ce n'est pas la même chose. Et donc, vous, il faut vraiment que vous vous regardez, vous vous posez la question, c'est quoi le CAC de Facebook Ads et pas le CPA ? Et ce qui est très vicieux, c'est que tout le monde, en France en tout cas aujourd'hui, où 95% des gens pilotent leur campagne au CPA. Et ça, c'est dommage, très dommage. Et en fait, vous vous dites, oui, mais il faut aussi que je fasse du marketing sur mes autres clients. Pour le marketing sur les autres clients, là, vous pouvez compter beaucoup plus sur l'organique, donc les réseaux organiques divers et variés, et sur l'email marketing qui fonctionne très bien en ce moment et qui est beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir générer des conversions pour beaucoup moins cher. Je passe sur la partie tracking. C'est là, je vous ai dit, OK, Facebook ne permet pas de suivre les achats, mais si c'est ça, comment je vais faire pour suivre mon coût ? Enfin, ne permet pas de suivre les premiers achats, les acquisitions, du coup, comment je vais faire ? En fait, c'est possible de le faire, mais ça demande de bien prendre le taureau par les cornes au sujet du tracking. En théorie, ce qui devrait se passer, c'est que vous devriez avoir 100 conversions qui se passent sur votre site web ou sur votre app, et vous devriez avoir 100 conversions qui arrivent sur la régie publicitaire. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça ressemble plus à ça. Sur 100 conversions que vous avez au début, il va y avoir, disons, 20 à 25% des gens qui vont opt-out pour les RGPD. Ensuite, il y a les adblockers qui vont tirer à peu près 10% du montant de base de conversion. Donc, les adblockers, ce que ça fait concrètement, c'est que ça bloque le... En fait, quand vous avez un tracking third-party, donc un tracking à l'ancienne, je vais passer directement à cette slide. Comment ça marche ? C'est qu'en fait, vous avez votre navigateur qui, en gros, sert à interpréter le code de votre site web, qui va passer sur... En fait, il va se dire, OK, ça, c'est le code de Pinterest. Hop, je vais renvoyer ce qui se passe sur mon site à Pinterest. Ensuite, à Meta. Hop. Ensuite, à Snapchat. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne à l'ancienne, on va dire. Là, en fait, la donnée, elle n'est pas à vous. Quelqu'un fait quelque chose sur votre site, hop, ça part direct vers les régies. Et justement, les adblockers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, non, ça, ça ne se charge pas. Hop, du coup, Pinterest, Meta, Snapchat, ils ne reçoivent rien du tout. Et ensuite, troisième point, c'est les navigateurs. Les navigateurs, ils ne bloquent pas complètement le cookie third-party. Le truc, c'est qu'ils ont mis en place plein de restrictions pour qu'on ne puisse pas suivre dans le temps ce que fait... Enfin, ce qu'on ne puisse pas le suivre longtemps après ce que fait un utilisateur. Je ne vous rends pas trop dans les détails. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est le contexte global de tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les navigateurs, donc les Chrome, Safari, etc., n'ont pas envie de prendre la responsabilité de la gestion des données. Les plateformes publicitaires non plus. Parce que dès qu'il y a ici la moindre fuite ou quoi que ce soit, en fait, on va se retourner contre eux. Donc, ils ont tous envie de se refiler la patate chaude, de dire, non, ce n'est pas moi qui vais gérer la donnée. Et donc, tout ça fait qu'à la fin, ça retombe sur qui, la gestion de la donnée, ça retombe sur l'annonceur. Et c'est l'annonceur qui doit, au vu du contexte global et de comment se comportent des choix qu'ont fait, on va dire, les grands acteurs de ce secteur, il est obligé de prendre en charge lui-même la gestion de ces données. Et donc, comment il peut faire ça ? Il peut faire ça avec le tracking server-side. Et qu'est-ce que c'est que le tracking server-side ? C'est, en fait, l'annonceur, il va créer, enfin, il va acheter plutôt un serveur qui va lui servir à stocker directement toute l'activité qui se passe sur son site web. C'est-à-dire qu'en fait, cette fois, il va pouvoir... Il n'y a pas d'intermédiaire entre ce qui se passe sur le site web et le serveur de tracking. C'est directement... Je ne suis pas super technique, mais c'est directement collé, on va dire. Enfin, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, vous n'avez pas de risque de vous faire couper. Le seul truc que vous n'aurez pas avec ça, c'est le RGPD. Si quelqu'un dit non à la RGPD, vous ne pouvez pas le mettre dans votre serveur, en principe. Mais ensuite, une fois que la donnée de ce qui s'est passé sur votre site, elle arrive en server-side, dans votre serveur. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la donnée. S'il y a des données que vous ne voulez pas envoyer aux régies publicitaires, vous pouvez les retirer. S'il y a des données que vous voulez rajouter, vous voulez enrichir votre donnée, par exemple, en disant est-ce que l'email de cette personne, il a déjà servi à faire un achat dans le passé, donc ce n'est pas un nouveau client, donc ensuite vous pouvez renvoyer la donnée aux plateformes publicitaires, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est à la fois une responsabilité en plus, c'est vous qui êtes gestionnaire de la donnée, mais c'est aussi une opportunité, ça vous permet aussi, vous, de traiter votre donnée comme vous le souhaitez. et c'est beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de contrôle que ce que vous n'aviez quand vous étiez sous third-party tracking comme il y avait avant. Ça prend beaucoup de temps, c'est du coup. À mettre en place ? Oui. Le server-side ? Oui. Oui, au début, oui. Il faut vraiment rentrer dans le... C'est qu'il faut tout coder en fait soi-même. Alors, tu n'as pas forcément besoin de tout coder toi-même, parce que déjà, le serveur, tu as des prestataires qui le font, par exemple, tu as Addingwell, nous, on bosse souvent avec eux, ils te font un... En gros, ils te font un serveur de tracking, ça coûte un peu moins de 100 balles par mois. Et donc voilà, ça, ça permet de... Au moins, tu as toute l'infrastructure serveur, tu vois, enfin, ils te fournissent le serveur. Après, pour ce qui est de la connexion, souvent, ça se fait avec GTM, enfin, SGTM, c'est Google Tag Manager. Ça va avoir ses serveurs, en gros. Et donc, voilà, ça simplifie un peu le truc, mais il faut rentrer dans le sujet vraiment pour bien le faire. Nous, pendant un moment, on était complètement clouless sur ce truc-là, mais on a un gars de chez Koudac qui s'est vraiment mis à fond sur le sujet et qui a... Pendant six mois, il a bien bossé le truc. Et maintenant, on met en place pour nos clients des serveurs et on met en place les connexions aussi. Mais oui, c'est un peu de boulot. Sur le client ? Mais même sur le client, ça peut aussi se bloquer, ça ne va pas se déclencher non plus. Parce que, en général, on te propose GTM, où tu vas aller faire tous tes événements sur GTM et des clics, etc. Et c'est beaucoup ça avec des clients et il y a SGTM qui existe aussi. Dernier petit point, parce que je parle de tout ça, pourquoi c'est intéressant. Je vous ai dit que vous pouvez mieux maîtriser votre donnée et tout. Mais ce qui est important, c'est de comprendre aussi ce truc-là. Quand vous avez 100 conversions de traqués, il y en a une partie... Quand vous vous emmenez 100 conversions à une régie publicitaire, il y a une partie qui va être attribuée à la régie publicitaire. Il va dire, ouais, cette conversion-là, moi, je vais lui montrer une pub. Donc, c'est grâce à moi que tu as eu cette conversion. Donc, le fait d'avoir plus de conversions vous permet d'avoir une vision plus complète de votre ROI. Mais il y a aussi toutes les autres conversions qui ne vont pas être attribuées. Et celles-là, elles ont aussi de l'importance. Parce que c'est elles qui vont permettre... Elles vont permettre aussi à l'algorithme de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre site, qui sont vos clients, à quoi ressemblent généralement vos clients. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est que vous avez moins de données pour que l'algo comprenne qui sont vos clients et comment ils se comportent. Et donc, forcément, ils performent moins bien. Donc, pour récapituler, en gros, le fait de passer un server-side, en moyenne, ça augmente de 36% le volume de données reçues par les régies. Ça permet de manipuler les données comme on le veut. On peut les enrichir, soit retirer certains morceaux. L'annonceur prend la responsabilité et l'ownership de ces données. Enfin, il est responsable et propriétaire de ces données. Et oui, souvent, on parle de CAPI, Meta Conversion API. C'est bien, c'est utile. Donc, c'est une API qui sert à faciliter le fait de déposer les données auprès de Meta. Ça ne suffit pas, on va dire, à passer outre les différents blocages que je vous ai mentionnés plus tôt. Il faut vraiment avoir CAPI, Meta Conversion API et un serveur de tracking. Je passe sur la suite, la créa. Alors, la créa, je vais faire une différence entre une pub et une créa. Une créa, c'est vraiment le visuel que vous allez créer. Et une pub, c'est au sein de la structure, par exemple, sur Facebook Ads. Vous avez les campagnes, les ensembles de publicité et les pubs. Et donc là, je vais vraiment parler de, pas de pub, je parle de créa. C'est-à-dire le visuel. Parce que c'est ça qui est vraiment de loin le plus important. Pour avoir des bonnes performances. Alors, en fait, quand vous avez une créa, vous produisez une créa. Alors oui, je fais comme si c'était donné que vous allez pouvoir produire des créas. C'est vrai qu'il faut... Voilà, il y a tout le passage de production de créa qui est un peu fastidieux. Le truc, c'est qu'il ne faut pas chercher direct à faire des rendus de fous et investir plein d'argent dedans. Il faut commencer simple avec des créas basiques. Toi, via un freelance ou quoi. Mais voilà, il faut commencer simple. Mais une fois que vous avez des créas, vous allez vous poser deux questions. La première question, c'est est-ce que ça marche ? Ça, c'est assez facile. Vous allez voir assez vite. Et la deuxième question, c'est pourquoi ça marche ? C'est ça, c'est la question vraiment intéressante. Et c'est généralement plus difficile d'y répondre. Alors déjà, le premier truc, c'est que je vous ai parlé de pub. Donc, il faut vraiment... Si vous n'avez jamais fait de Facebook Ads, il faut vraiment que vous compreniez que ça marche comme une arborescence. Vous avez plusieurs troncs. C'est les campagnes. Ensuite, des grosses branches, des ensembles de publicité et des feuilles. C'est les pubs. Et en fait, le truc, c'est que généralement, quand on... Enfin, beaucoup de gens pilotent sur Facebook Ads en regardant les feuilles. Donc, c'est les pubs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les créas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre quel créa marche, quel visuel marche. Donc, c'est-à-dire qu'il faut regrouper toutes les feuilles qui ont la même forme ou la même couleur ensemble et agréger leur performance pour voir chaque créa, comment elles performent. Donc, ça, ça se fait assez bien. Ce n'est pas du tout spontané dans la plateforme. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Ça se fait assez bien avec deux choses, avec une nomenclature très précise. Vous voyez que nous, là, on fait tout simplement des numéros sur nos créas parce que ça rend les choses beaucoup moins bordéliques. Et après, on extrait la donnée de ce qui se passe sur Facebook Ads ou sur les autres plateformes, d'ailleurs, via un outil qui s'appelle Supermetrics. On l'extrait dans un Google Sheet. Et ensuite, on regroupe toutes les performances de toutes les créas. Ça nous permet d'avoir des réflexions et d'analyses qui est faite créa par créa. Donc, le truc à retenir principalement, c'est qu'il ne faut pas regarder comment chaque pub performe ou chaque pub ne performe pas. Il faut regarder comment chaque créa performe. C'est ça qui est important. Ça, c'est la première échelle. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Imaginons que vous avez cette créa qui fonctionne bien. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne bien ? Est-ce que c'est le format 9-16e ? Est-ce que c'est le titre ? Est-ce que c'est la photo ? Est-ce que c'est les arguments ? Et ça, généralement, on ne va pas être capable de répondre là-dessus. Et donc, nous, ce qu'on a commencé à faire depuis quelques temps, c'est qu'on raisonne par axe publicitaire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que notre créa, donc toujours dans la nomenclature qu'on a, on va lui associer, en fait, tout simplement des hashtags, enfin, en fait, des étiquettes, des labels. On va dire, OK, ces trois créas-là, elles vont avoir en point commun le fait que, je ne sais pas, par exemple, que le titre, c'est « Say goodbye to period leaks », par exemple. Ça pourrait être ça. Et on va dire, OK, est-ce qu'on va regarder toutes les créas qui ont ce titre-là, et on va voir, est-ce que, comment cet axe-là, comment cette feature de la créa, elle performe ? Pareil avec les arguments, on va dire, on a mis en avant tel argument, etc., on a mis telle photo, etc. En fait, on va labelliser les choses, enfin, on va labelliser les différents éléments qu'on a, ce qui va nous permettre, en fait, de dézoomer. En fait, c'est ça, le truc, c'est qu'il y a tellement de données qui sont présentes, qui sont disponibles sur un Facebook Ads, ça devient souvent très difficile d'en tirer des conclusions. Donc, il faut toujours chercher à simplifier et à regrouper, et le fait de regrouper les features des créas par argument, ça nous aide beaucoup à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui est important, c'est que Metas doit être un outil pour comprendre ce que votre marché aime et ce qu'il n'aime pas. Et il faut vraiment que vous vous disiez, OK, je vois des points communs à chaque fois que je dis ça, à chaque fois que j'utilise telle feature de créa, et bien ça marche. Et le truc qui est très important et que, généralement, on n'a pas envie de faire, c'est, il faut chercher surtout comment est-ce qu'il ne faut pas parler à son marché. Et c'est là que c'est le plus utile, ce genre de choses-là, c'est vraiment de se dire, OK, ce truc-là, on a essayé, on l'a retourné dans tous les sens, cet argument-là, à chaque fois, ça bide. Donc, ce n'est pas ça que nos clients veulent. Et c'est ça qui permet d'affiner un petit peu la manière de communiquer de la boîte, parce qu'on se dit, OK, on a compris que ça, ça ne marchait pas, et on passe sur d'autres idées. Dernier point très important, éviter la maladie du media buyer. C'est quoi la maladie du media buyer ? C'est en fait, vous changez un paramètre, vous avez la performance qui bouge, pour une raison, il y a mille paramètres qui peuvent influencer votre performance. Vous voyez que la performance, elle change, et vous dites, ah, c'est parce que j'ai appuyé sur ce bouton que ça marche mieux. Et généralement, ça n'a aucun rapport, et ça donne lieu à des croyances souvent fausses, des techniques secrètes, comme je disais au début. Donc, il ne faut pas chercher ça, il faut toujours chercher, il faut avoir une vision très humaine de la chose, c'est-à-dire que quand ça marche, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que les humains qui sont en face de moi, qui voient la pub, apprécient ou n'apprécient pas ? Et donc, en fait, quand vous faites une pub, ou quand une pub marche bien, ce qui compte, c'est de se demander pourquoi est-ce que je devrais cliquer sur cette pub ? La marque Boku, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais pourquoi est-ce qu'il faut cliquer sur leur pub ? Parce qu'en fait, ils t'expliquent, un, que tu as un problème. Deuxièmement, ils t'expliquent qu'ils ont compris le problème, parce qu'ils font des toilettes japonaises pas chères, et il y a aussi le ton, et ils essaient de faire ça de manière marrante, donc ça retient aussi l'attention. Voilà pourquoi cette marche, en particulier, elle fonctionne bien sur Facebook. Pourquoi les gens cliquent sur leur pub ? Parce qu'ils parlent d'un problème au client, ils montrent qu'ils ont compris le problème, et ils sont marrants. Ensuite, pourquoi je devrais acheter ? C'est une autre question à laquelle votre publicité doit répondre. Ce n'est pas forcément la même publicité qui va répondre à tout ça, mais c'est votre discours marketing. Et là, en fait, pourquoi je devrais acheter ? En fait, c'est très simple, vous allez dans vos avis clients, vous allez voir tout ce que les gens n'aiment pas, entre guillemets, chez vous, enfin, tout ce qu'ils aiment, pardon, et vous allez pouvoir leur dire, ou toutes et toutes leurs craintes, et vous allez pouvoir parler dessus. Enfin, en fait, vous allez pouvoir lever les craintes qu'ils ont. Troisièmement, pourquoi je devrais dépenser plus ? Ça, c'est un cadre d'upsell, en l'occurrence, mais c'est, voilà, par exemple, sur votre site aussi, vous êtes en train de vendre un produit, vous mettez des looks complémentaires sur le côté. C'est aussi des choses à prendre en compte. Et quatrièmement, il faut aussi que vous posiez la question de pourquoi est-ce que mes clients devraient revenir chez moi ? Enfin, c'est tout le sujet de l'actualité commerciale. Les promos, nouvelles collections, réassort, bientôt plus de stock, même si ce n'est pas vrai, vous pouvez l'utiliser. Enfin, bientôt, c'est large comme mot. Une actualité, etc. Voilà, il faut que vous donniez aussi des bonnes raisons à vos clients de revenir. Et c'est beaucoup plus ces choses-là qui vont faire que vos pubs vont bien marcher, plutôt que de chercher des paramétrages, et cost cap, je ne sais pas quoi. Donc voilà, il ne faut jamais perdre de vue le fait qu'on parle à des humains, et c'est très important. Donc, pour recapituler les cinq points vraiment importants, premièrement, ne pas succomber à la complexité. Deuxièmement, raisonner vraiment en termes de nouveaux clients, c'est à ça que ça sert votre budget social ads. Troisièmement, être au carré sur le tracking, bien comprendre ce qui se passe et ne pas être à la masse. Quatrièmement, mettre de l'intelligence dans la créa, vraiment simplifier les choses, ne pas regarder dans le micro, vraiment dézoomer au max. Et cinquièmement, pensez comme un marketer, donc vous êtes en train de vendre quelque chose à quelqu'un. Il faut vraiment que vous imaginez que vous étiez face à votre client et que vous étiez en train de lui pitcher un truc, plutôt que comme un puzzle à craquer, vous allez trouver la bonne combinaison et ça va marcher. Donc voilà, merci beaucoup. Bon putain, j'ai souhaité le timing. Merci.